Bonjour, je m'appelle Cynthia Cyr, je suis travailleuse sociale et coordonnatrice professionnelle au Centre de réadaptation en dépendance de Montréal depuis bientôt 15 ans. Oui, concernant en fait les besoins et les demandes des proches, ce que je constate dans le cadre de ma pratique, c'est que certains proches se présentent dans mon bureau un peu avec l'espoir qu'on intervienne directement auprès de leurs jeunes. Eux, ils ont usé de différentes stratégies qui n'ont pas nécessairement fonctionné ou que du moins le résultat n'a pas perduré dans le temps. Fait qu'ils vivent beaucoup d'impuissance. Puis là, ils viennent nous voir en nous disant, pouvez-vous l'aider? Fait que c'est un petit peu ça. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on voit quand même assez régulièrement. Autre chose qui peut avoir l'air très, très baisique, mais c'est quand même super important, ils ont besoin de parler, ils ont besoin de ventiler sur leur situation. Puis je dirais ventiler, des fois, il y a des gens autour d'eux à qui ils peuvent en parler, mais en même temps, des fois, ils ont besoin d'un lieu un peu plus neutre, ou ils sont certains qu'il n'y aura pas de jugement. Fait que ça, c'est une chose. Fait que de parler avec un professionnel, ça peut les aider, un cadre un peu plus neutre. Puis parallèlement à ça, je pense aussi qu'ils ont besoin d'échanger. Parce qu'on sait que nos proches, souvent, vivent beaucoup d'isolement dans leur situation. Ils se sentent un peu seuls là-dedans. Fait que d'échanger, puis de partager, puis d'entendre qu'il y a d'autres personnes, d'autres proches, des parents, tout ça, qui vivent un peu une situation similaire à la leur, ça, c'est très aidant pour eux. Fait que ça, c'est un besoin, je dirais aussi, quand on travaille avec l'entourage. Bien sûr, écoutez, ils ont besoin d'être outillés. Outillés un peu pour savoir comment je me positionne, moi, face à la consommation de mon jeune. Quoi dire, quoi ne pas dire. Je pense qu'ils se présentent avec le souci à la fois de préserver, ou je dirais à la limite de reconstruire, dans certains cas, la relation. Mais ils veulent aussi aider leur jeune. Alors, comment je m'y prends? Je suis-tu correcte dans ma façon d'intervenir? C'est-tu un peu trop ou c'est-tu pas assez? Fait qu'on nous demande, dans le fond, des guider un petit peu là-dedans. Fait que ça, ça fait partie aussi des besoins. Puis finalement, bien écoutez, je pense qu'ils ont besoin aussi de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Ils ont besoin, autant chez les jeunes, quand ils vivent une difficulté de consommation, ils veulent comprendre comment ça, donc, qu'est-ce qui s'est passé. Fait que le proche, lui aussi, veut comprendre. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir de l'enseignement, de l'éducation, je dirais, au niveau de la consommation des effets. Mais aussi, ils veulent comprendre un petit peu, bien, tu sais, au niveau de la dépendance en général, comment ça se passe, tout ça. Fait que ça, c'est une demande aussi qu'on rencontre dans nos bureaux. Donc, au niveau des services qui sont offerts par le CRDM pour les proches, bien, je vous dirais que notre principale modalité de service, c'est le groupe. Alors, on offre des groupes dans nos différents points de service. Puis là, bien, écoutez, avec la pandémie, on s'est bonifié, on s'est ajusté, disons. Fait qu'on a des groupes en présence, mais on a aussi des groupes virtuels. Alors, les proches ont le choix. Des fois, puis j'ai l'impression qu'au-delà de la pandémie, c'est peut-être quelque chose qui va être appelé à rester parce que ça peut répondre à des besoins pour des parents, des fois, qui travaillent de 9 à 5, puis venir nous voir, ce n'est pas toujours évident. Donc, fait que c'est des groupes, des groupes de réadaptation, des groupes ouverts, de à peu près, je vous dirais, environ 9 participants, 9 à 10 participants. Donc, des petits groupes. En fait, c'est sûr, bon là, je vous dis, c'est des groupes, mais évidemment, quand le proche arrive dans nos services, on ne l'envoie pas directement en groupe. Il est rencontré d'abord par un intervenant qui va être l'intervenant pivot. Alors, l'intervenant va rencontrer la personne, essayer de regarder un petit peu, bien, c'est quoi, évaluer un peu la situation, c'est quoi ses besoins. Et ensuite de ça, on va regarder au niveau des objectifs. Donc, on va faire un plan d'intervention. Et c'est suite à ça qu'un des moyens peut être la référence au groupe. Fait que dans la majorité des cas, je vous dirais qu'on va référer vers le groupe. Je dis dans la majorité des cas parce qu'il y a quand même des exceptions. Ça peut arriver que pour quelque raison que ce soit, le groupe ne soit pas indiqué. Puis, c'est correct. Puis, bien sûr, je vous rassure, on ne va pas abandonner la personne. On va lui offrir une alternative. Fait que ça va être le suivi individuel qui va être privilégié. Fait qu'on va lui offrir à peu près un 12 rencontres quand même au niveau du suivi individuel. Donc, pour les participants qui sont au groupe, c'est sûr que l'intervenant demeure présent tout au long du processus. Alors, le proche peut se référer à lui en tout temps. Souvent, moi, ce que je vais favoriser, bien, c'est quand même de se faire un petit coucou à mi-parcours. Comment ça se passe, ça répond ça à vos besoins, tout ça. Je pense que c'est important. Il y a des gens qui veulent vraiment se concentrer sur les groupes. On respecte ça aussi, il n'y a pas de problème. Puis, évidemment, à la fin, bien, on sent un petit bilan. Est-ce que ça a répondu? Les objectifs, tout ça, est-ce que vous êtes satisfait? Comment ça se passe? Comment a évolué la situation? Donc, on regarde ça un peu. Donc, peut-être mentionné aussi, on avait déjà eu un groupe vraiment pour les parents d'enfants mineurs, parce que c'est quelque chose qui est séparé. Donc, on a déjà eu une ordre de service à cet effet-là dans un de nos points de service. Malheureusement, actuellement, on n'a pas la masse critique, parce qu'une personne, malheureusement, ce n'est pas le gros. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas offrir le service, mais c'est quand même un souci qu'on a d'offrir aux personnes pour les jeunes mineurs. Alors, voilà. Donc, je vous disais un petit peu plus tôt que souvent, les parents se présentent dans mon bureau avec l'espoir qu'on intervienne directement auprès de leurs jeunes. Par rapport à ça, on a en quelque sorte un double mandat. Je m'explique. Il faut d'abord comprendre que la personne qui demande de l'aide, c'est le membre de l'entourage. Ça, je vous dirais que c'est un des enjeux importants à garder en tête quand on travaille avec les proches. On doit, en quelque sorte, ramener le proche à ses propres besoins. Parce que c'est ça, je vous disais, on me disait, mais pouvez-vous l'aider? Mais nous, la personne qu'on aide, c'est le proche. Donc, on doit le ramener à ça. Puis, je pense qu'il y a un travail de sensibilisation, de dire, on va travailler avec lui des objectifs sur lesquels il y a du pouvoir. Des objectifs, en fait, qui vont faire qu'il va pouvoir mieux vivre cette situation-là. Ça fait qu'on le ramène beaucoup à sa zone de pouvoir à lui. Puis, vous savez, si je prends un peu l'approche systémique, quand un membre du système, il y a quelque chose qui change, bien, le système peut se déplacer aussi. Donc, on peut muser aussi là-dessus. Donc, c'est vraiment de le sensibiliser à dire, on va travailler avec vous pour que vous vivez mieux la situation. Puis, en fait, on va vous aider à mieux aider votre jeune. Ça fait que c'est un petit peu ça. Ça fait que ça, c'est un gros morceau. Je parlais double mandat. C'est sûr, je pense aussi qu'on peut avoir un rôle un peu de facilitateur. Ce que je veux dire par là, je vais vous donner un exemple. Moi, ça m'est déjà arrivé dans le cadre d'un suivi individuel avec une maman de lui proposer d'inviter son garçon à notre rencontre. C'est sûr qu'à ce moment-là, c'est important que les objectifs soient très clairs. Alors, l'objectif était vraiment de dire, on va lui présenter nos services. On va lui présenter notre approche. De créer un premier lien peut-être avec une ressource. C'est un petit peu ça l'objectif en arrière. Et souvent aussi, ce que je me rendais compte, c'est beaucoup pour rassurer le jeune. Parce qu'en fait, ce qu'il ne veut pas, c'est de lui dire, si jamais tu viens consulter dans nos services, sache que la démarche de ta mère est indépendante de la tienne. La notion de confidentialité s'applique. Tu y as droit. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il pense qu'on est de connivence avec sa maman et que là, on va essayer de le convaincre d'arrêter de consommer. On n'est pas là. Ça, c'est important parce que des fois, c'est ce qu'il pourrait croire. Ça, ça peut être quelque chose qu'on va faire. Puis, je pense que c'est beaucoup apprécié des proches. Ils se sentent vraiment appuyés là-dedans. Donc, ça, c'est une première stratégie. Sinon, un autre élément, moi, que je trouve vraiment essentiel et que je vous dirais que j'aborde rapidement en rencontre, c'est toute l'importance de préserver la relation avec le jeune. Et ce, par différents moyens. Donc, c'est vraiment de sensibiliser les parents que ça, c'est comme le premier objectif qu'on doit avoir en tête de préserver ou de reconstruire la relation. C'est sûr, ce qu'on souhaite, c'est qu'on maintienne le canal de communication ouvert. Puis là, des fois, il y a des proches qui me disent, il ne veut pas me parler de sa consommation, j'y pose des questions, il ne veut pas trop, il est hostile ou bon. Fait que moi, ce que je leur dis souvent, c'est écoutez, je pense que peut-être une stratégie que vous pouvez utiliser de dire, bien écoute, peut-être que là, tu n'es pas prêt à en parler ou tu n'as pas le goût. Puis, tu n'as pas le goût de faire des changements. Mais sache que si un jour, tu souhaites m'en parler, bien, je serai là. Fait que pour garder cette porte ouverte-là, je pense que c'est important. Une autre chose, bien, c'est sûr qu'on va travailler, bien, comme je disais, c'est la communication. Puis, oui, dans le comment communiquer, mais je pense que le préalable à ça, c'est beaucoup l'identification de mes besoins et de mes limites. Moi, je dis souvent aux parents ou aux proches, écoutez, on va choisir nos bâtards. Donc, c'est important que vous soyez vous-même au clair avec c'est quoi qui est important pour moi, c'est quoi qui l'est un peu moins. Puis, on va commencer par peut-être adresser ses priorités-là. Un parent qui dirait, bien là, moi, lui prêter de l'argent, là, j'en peux plus, c'est inacceptable pour moi, par exemple. Ça pourrait être ça. Fait qu'on choisit nos batailles. Puis, des fois, c'est des parents qui viennent, et ils peuvent être d'autres. Des fois, ça peut être une famille. Fait que c'est d'essayer aussi de discuter, parce que des fois, on n'a pas les mêmes besoins, puis on n'a pas les mêmes limites dans un couple. Fait que d'essayer d'un peu voir comment on peut être congruent quand on fait notre demande aux jeunes, finalement. Fait que ça, je pense que c'est la première étape. Puis, ensuite, c'est sûr, bien là, on va travailler pour l'affirmation de ses besoins et de ses limites-là. Puis, à travers ça, une chose qui est importante, puis je pense, avec les proches des gens, des jeunes qui consomment, je pense, pour n'importe quel parent, c'est la cohérence. Puis ça, c'est très humain, mais des fois, dans le flot de l'émotion, un proche va dire, « Ah, là, si tu n'arrêtes pas de consommer, la prochaine fois, je te prends à consommer dans ta chambre, je te mets dehors. » Bon, OK. Mais, dans le fond, le parent n'est pas du tout prêt à faire ça. Fait que là, ce qu'on travaille, c'est de leur dire, écoutez, on veut, ce qu'on souhaite, c'est maintenir votre crédibilité. Parce que là, il peut bien dire, bien là, le jeune, ce qu'il va enregistrer, bien c'est, « Ma mère a dit ça, mais elle ne le fera pas, dans le fond. » Fait que c'est vraiment, c'est pour ça que c'est important d'abord de bien se positionner sur c'est quoi qu'on veut pour annoncer les choses qu'on est certain qu'on va appliquer. Donc, ça, je pense que c'est un point important. Aussi, une chose que je leur dis, c'est quand le problème de consommation nous préoccupe beaucoup, ça peut devenir envahissant, puis ça peut faire partie de beaucoup de sujets de discussion. En fait, ça devient le principal sujet de discussion au quotidien. puis ça peut amener une certaine lourdeur. Autant pour les parents que pour le jeune. Fait que moi, ce que je leur dis, c'est peut-être essayer de protéger un espace, un lieu où on ne parle pas du problème. Puis ça, c'est toujours dans le but de préserver la relation. Fait qu'on nourrit la relation. On va parler d'un peu de tout et de rien, de sujets qui intéressent le jeune, et tout le temps dans l'objectif de maintenir un bon lien. Fait que ça, je pense que c'est important de se donner un peu cette limite-là. Puis là, je leur dis, écoutez, je ne suis pas en train de vous dire qu'on accepte. Bien sûr, la consommation, ça ne veut pas dire que vous tirez sur la couverte puis vous dites que tout est correct, mais du moins, vous nourrissez la relation en même temps que vous travaillez cette difficulté-là. Ensuite, je vous le disais, les proches ont besoin de comprendre. Fait que c'est sûr qu'on va faire de l'éducation par rapport à, oui, la consommation. Mais au-delà de la substance puis ses effets, c'est sûr que ça, on peut en parler. Je pense que ce qu'on a à regarder, en fait, ce qu'on veut éviter, c'est qu'il y a un fossé qui se crée vraiment entre les attentes des parents et ce que le jeune est prêt à faire comme changement. Parce que des fois, il y a un monde entre les deux. Le rythme du parent n'est pas nécessairement le même que le rythme du jeune. Fait que ça, il y a un petit travail aussi à cet effet-là. Fait que des fois, d'expliquer un peu, justement, comment, c'est quoi le problème de consommation, comment il se vit. Moi, des fois, je vais utiliser des outils très concrets. On peut parler de la fonction de la consommation, mais par exemple, le cycle de la dépendance, les étapes du changement, de proches à ce cas du clémanité, c'est quelque chose qu'on peut regarder aussi avec le proche pour l'aider un petit peu à comprendre. Puis, je pense que ça peut favoriser l'empathie. Dans ce temps-là, ça peut aider pour la suite des choses. Enfin, un autre élément, je pense que ça, c'est vraiment important aussi, en fait, de renforcer les attitudes aidantes qu'on peut observer. Parce que moi, je dis souvent aux proches, ils arrivent dans mon bureau, puis là, je leur dis souvent, vous ne partez pas de zéro. Il y a des choses qu'ils ont fait, puis il y a des bonnes choses qu'ils ont fait. Fait que je pense que c'est important de venir un peu renforcer le sentiment de compétence personnelle, parce que pour donner aussi une certaine confiance, parce que des fois, comme je vous disais, ils visent beaucoup d'impuissance, puis c'est difficile, c'est très souffrant, parce que, bon, eux, ils voient le problème, mais ils sentent qu'ils ont peu d'emprise. Donc, je pense d'encourager les bons coups, de les nommer, c'est important. Puis, un aspect souvent aussi qu'on va travailler, c'est la culpabilité pour qu'elle ne devienne pas un frein, parce qu'ils se remettent beaucoup en question, tout ça, fait que ça, on va essayer de le travailler pour ne pas que ça devienne un frein à leur cheminement à eux. Fait qu'on va encourager beaucoup la bienveillance envers eux-mêmes. Puis là, ça peut avoir l'air un peu cliché, mais oui, on va les encourager à prendre soin d'eux, parce qu'on ne souhaite pas que le parent ou le proche y mette sa vie sur pause en attendant que le jeune se porte mieux. On veut qu'il continue à sortir, à avoir des amis, à faire des activités, à se faire plaisir. Parce que je leur dis souvent, si vous êtes épuisé, vous allez avoir de la difficulté encore plus à aider votre jeune. Un parent épuisé ne sera pas nécessairement aidant, puis c'est comprenable. Donc, je pense que ça, c'est important à considérer. Donc, écoutez, malheureusement, comme pour l'ensemble de nos usagers, les membres de l'entourage n'ont pas été épargnés des impacts de la pandémie. Nous, au CRDM, on a dû composer avec le délestage de certains de nos intervenants qui ont été appelés en renfort en CHSLD et aussi auprès de la clientèle itinérante au Royal Victoria. Écoutez, ce que ça a créé, c'est qu'en fait, on doit répondre en priorité. On a dû répondre en priorité aux demandes de services de la clientèle régulière qui, souvent, est plus désaffiliée et plus désorganisée. Donc, ce que ça a créé, c'est des délais de service, malheureusement. Ça a duré quand même, je dirais, de mars 2020 jusqu'à février 2021. Ça fait qu'il y a à peu près un an où il y a eu plus de délais pour les membres de l'entourage. Mais là, depuis un an, bonne nouvelle, c'est revenu à la normale, la situation s'est résorbée. En ce qui concerne les éléments clés que j'aimerais que les gens retiennent, le premier élément, c'est de se rappeler, je pense, que la personne qui demande de l'aide, c'est le proche lui-même. Donc, notre rôle est principalement de le soutenir, lui, dans ses objectifs de changement à lui. On a vu aussi qu'il y avait un objectif de travailler à identifier et à affirmer autant ses besoins que ses limites. Donc, je pense que ça, c'est un élément qui est important à travailler avec les proches. Tout ça en reconnaissant ses compétences et en l'encourageant à la bienveillance envers lui-même. Un autre élément, c'est l'importance de préserver le lien ou de reconstruire le lien avec le jeune. Je pense que c'est vraiment essentiel. Et parallèlement à ça, de protéger un lieu où on nourrit la relation, donc où on n'est pas en train de parler du problème. Et finalement, je pense qu'il y a un travail incontournable de faire de l'éducation et de la sensibilisation en ce qui concerne la dépendance auprès des proches. Alors, de les informer pour les aider à mieux comprendre un petit peu ce que leur jeune vit. Alors, ça aussi, c'est un élément clé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un élément clé.